Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux, c'est assez impressionnant. Donc sans plus attendre, je vais appeler tous mes compères pour cette table ronde. Donc déjà, vous le connaissez peut-être ou pas, il a distribué certains des plus grands noms du cinéma international, donc de Park Chan-wook à Nicolas Sweding-Refon en passant par le triomphe de Bong Joon-ho, Parasite. Donc Manuel Chiche, président de The Jokers Films. Ensuite, il est jeune, il est réalisateur, il a réalisé une des très belles surprises du cinéma français de l'année dernière, François Descracs, réalisateur du Visiteur du futur. Enfin, j'appelle honneur aux dames, j'appelle Marie-Élix Fourconnet, responsable de l'exploitation de la région Grand Est. Et enfin, le local de l'étape, monsieur Arnaud Toussaint, exploitant des cinémas Palace à Epinal. Voilà, merci à tous d'être là. Donc, on va commencer par, enfin, on va commencer, ils vont commencer par vous dire tout ce qu'ils ont à vous dire. Après quoi, bien sûr, vous pouvez poser des questions, je pense que c'est prévu. Donc, tout d'abord, pour lancer les hostilités, je vais m'adresser peut-être à François et à Manuel. Et je vais poser une question un peu, j'espère que je ne vais pas me faire insulter par la foule. J'aimerais demander, déjà, on va parler de cinéma de genre, voilà, en quoi le cinéma de genre peut aider, effectivement, peut-être une des clés pour faire revenir le public en salle. Les salles qui connaissent, bon, des petits soucis de fréquentation en ce moment, post-crise sanitaire. Donc, Manuel, François, j'aimerais vous demander, cinéma de genre, ça veut dire quoi ? Alors, je précise, cinéma de genre, moi, je sais que je pense souvent à, voilà, films d'horreur, science-fiction, films fantastiques. On est au bon endroit. Et la France n'est pas forcément toujours réputée pour être très friande de, enfin, pour produire ce genre de films. Mais on pourrait aussi parler de thrillers, de polars, de films policiers. Et là, on a quand même une belle tradition française de Jean-Pierre Melville jusqu'à récemment encore. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? On pourrait dire que cinéma de genre, ça ne veut rien dire. Oui, tout à fait. C'est une appellation anglaise qui a été réutilisée par les journalistes. Aujourd'hui, on pourrait résumer ce qui est donc appelé cinéma de genre à tout le cinéma, sauf, on va dire, le drame intimiste en chambre. Voilà, c'est ça le cinéma de genre. Donc, en fait, le cinéma de genre, c'est le cinéma. Exactement. Moi, je pense que la plupart des gens qui ont grandi avec le cinéma ont grandi avec plein de genres de cinéma. Et pour eux, quand on leur dit cinéma de genre, ils pensent à différents types de cinéma. Et oui, il peut y avoir de la comédie, du film d'horreur, du drame. Mais ils ne le voient pas comme, comme tu dis Emmanuel, comme les journalistes ou comme les critiques. Ils disent, ah, c'est un film de genre, donc, il y a du sang. Pas forcément, enfin, voilà, il y a plusieurs types de films de genre. Donc, je ne pense pas que le public vont voir du film de genre, même où ils y vont, même sans s'en rendre compte, des fois. Voilà, ça fait partie de leur culture générale. Donc, si on pouvait changer d'appellation, ça serait bien. Donc, justement, Manuel, cinéma de genre, il faut que je chasse ce nom, mince. Si on prend l'exemple de ta société, justement, est-ce que tu peux rappeler un peu comment tu, comment, dans ta ligne éditoriale, comment tu as voulu la développer, et comment, notamment, la tournure qu'elle a prise au cours des derniers mois, dernières années, parce que, donc, comme je le disais en introduction, tu as distribué certains très grands auteurs du cinéma, de genre, pardon, international. Et, suite au triomphe, c'est le cas de le dire, de Parasite, 2 millions d'entrées, tu t'es un peu réorienté pour, justement, soutenir de jeunes auteurs français, dans du cinéma de genre, je ne sais pas, mais en tout cas, un cinéma radical et différent, en tout cas, de ce que le cinéma français peut proposer. En fait, moi, je suis un papa de deux enfants qui ont à peu près l'âge du jury jeune, quoi, grosso modo, salut. Et, je ne les ai pas beaucoup vus aller voir des films français. Peut-être parce qu'il y a une tradition chez nous, juste, pas juste, ça c'est à discuter, qui est plutôt le film intimiste, on va dire, si on le fait grossièrement. Et ils me disent que le cinéma français, ça les fait chier. Donc, OK, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre petit niveau, parce que, bon, on ne reste qu'un tout petit distributeur et un tout petit producteur, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de vous réattirer, là, Laurent, devant, dans les salles de cinéma, sur du cinéma français ? Donc, on a attaqué ça avec beaucoup de premiers films, en essayant, avec notre première production de long-métrage, donc, que vous n'avez visiblement pas vue en salle de cinéma, qui s'appelle Les Rascals, de faire un premier film avec un cast inconnu, et de voir comment ça marche. Ben, ça ne marche pas. C'est dommage, parce que ça raconte une histoire qui est importante. Ça raconte la France de vos parents, celle dans laquelle ils ont grandi. Ça raconte comment le Front National a commencé à rentrer dans le paysage politique. Ça raconte ce que c'était d'être un jeune de banlieue à cette époque, en région parisienne. Ça raconte le métissage. Ça raconte les bandes. Ça raconte les potes. Je suis un peu désemparé que vous n'y soyez pas allé. Bref. Mais peu importe. C'est comme ça. Le film est toujours en salle. Vous pouvez toujours essayer de vous rattraper. Mais on continue à travailler sur des sujets de société. Également sur des films, sur le cinéma fantastique, qui n'est pas du tout une tradition française. En tout cas, à de très rares exceptions, elle ne l'est pas. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, le jury jeune. Je vais être obligé de vous viser tout le temps. Vous avez certainement vu Teddy, qui était une tentative de films fantastiques à la française, très hybride. Mélange de comédie sociale, de films de loups-garous. Mais en réalité, comme l'était le loups-garous de Londres de John Landis à l'époque, à part qu'il parle anglais et que les protagonistes de Teddy parlent français. Ça n'a pas marché non plus. Mais on s'accroche. La nuée, c'est pareil. Films fantastiques, avec des sauterelles qui se rebellent d'une certaine manière, mais également drames paysans, peut-être trop hybrides. Mais on continue à s'accrocher à ça, parce qu'on pense que, d'abord, en France, on a totalement les talents pour faire ça. Et je pense que François en est la preuve, avec les 330 000 entrées du Visiteur du futur. Il en est la preuve quand vous décidez de vous mobiliser sur un truc. Et ça, putain, ce n'est pas facile. Voilà. Je confirme que les rascals, c'est vraiment très très bien. Donc si vous pouvez, allez-y. Je ne te fais pas de la pub, je le pense. Un peu quand même. Juste avant de te donner la parole, François, je rebondis. Je te donne une dernière fois la parole, Manuel, excuse-moi sur ce que tu viens de dire, parce qu'on en parlait un peu avant la table ronde. Effectivement, le cinéma français n'est pas forcément friand de cinéma fantastique. Et j'ai envie de te demander pourquoi, parce que, bordel, il y a 20 ans, il y a quand même eu des tentatives, et qui ont réussi. Je citerai un grand ami du festival de Gérard-Mais, M. Christophe Gantz, qui, il y a 20 ans, a fait le pacte des loups. Ça a fait un massacre, c'est le cas de le dire. Et ça a été suivi par rien, alors que ça aurait pu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je n'ai pas la réponse. Pour le coup, sur le pacte des loups, j'y étais. Donc ça vous donne une idée de mon âge. Et c'était, pareil, une tentative très hybride d'un film en costume, dans lequel apparaissait un Indien adepte des arts martiaux. Et pourtant, ça a fait 5 millions d'entrées. On a d'autres exemples aussi comme ça, comme un des premiers films fantastiques français à destination des jeunes, que vous n'avez forcément pas vu, puisque c'est à peu près la même époque que le pacte des loups, qui est Promenons-nous dans les bois. Promenons-nous dans les bois, 800 000 entrées à l'époque. Pourtant, le film n'est pas génial. Mais bon. C'est vrai, putain. C'est vrai, oui. Ben oui. Moi, je l'ai vu à la télé, j'ai arrêté au bout de 20 minutes. Mais pourtant, ils étaient 800 000 à gueuler. En 2023, ça y est. François, donc, voilà. L'aventure, le visiteur du futur. Eh ben voilà, tu en es la preuve. On peut faire du cinéma, de science-fiction français, ambitieux, qui a de la gueule, c'est le cas de le dire, et dans des économies, en plus, assez raisonnables. D'après ce que j'ai compris, on n'est pas sur le budget d'Avatar. Je pense qu'avec Avatar, on peut faire 300, 50, pour 1 500 visiteurs futures. Enfin, c'est pas comparable. Une journée de tournage d'Avatar qui est plus chère que tout le film. Donc, c'est sûr, c'est pas les mêmes économies, mais aussi, c'est aussi ça, le prix de la liberté. C'est-à-dire qu'on avait... Faire un film à 4,5 millions, c'était moins de pression pour les entrées et tout. Donc, c'était pas plus mal pour moi de, comment dire, de pas avoir tout de suite une pression de ouf. Mais par contre, ça demande d'être malin sur comment le faire. C'est-à-dire que la difficulté, c'est de faire un film qui fasse long métrage. Le challenge de ce film, c'était que les gens nous attendaient en tournant en disant « Ah, ça vient d'Internet, donc ça va être pourri, très bien, allez-y. » Ou plutôt « Non, n'allisez pas. » Enfin, vous nous disiez non à la base. C'est-à-dire que tout le monde nous a dit non pour faire ce film parce qu'il y avait une aura Internet qui était vraiment un vrai... Je pense que venir d'Internet ou de YouTube, pour le cinéma français, c'est pire que faire du porno. C'est vraiment genre... C'est la honte et on veut pas de toi. Et en plus, si tu réussis, c'est pire. Donc, c'était plus ça qui était le vrai obstacle que finalement la sans-suition qui était où personne nous a parlé de ça. Vraiment, l'obstacle, c'était moi, c'était mon profil. C'est ça qui n'était pas forcément le bienvenu. Donc, on s'est vraiment battus et on a trouvé les bonnes personnes et tout. C'était compliqué, mais c'est un film compliqué, c'est normal. Je veux dire, c'était pas un film évident. Mais ce qu'il fallait faire, c'était qu'il soit ouvert au plus grand nombre de gens. Déjà, il ne fallait pas que ce soit un film que de fans et aussi qu'il soit produit d'une façon qui donne envie d'aller au cinéma. Parce que les gens, voilà, le cinéma, c'est quand même un investissement et on sait que les jeunes peuvent aller au cinéma et y aller même plusieurs fois s'ils y croient, mais il faut, voilà quoi, il faut qu'il y ait une ambition un peu visuelle et tout. Et donc, le Visiteur Futur, ça a été vraiment, vraiment fait pour qu'à chaque fois, on se dise ok, ça fait cinéma, ça fait cinéma et il ne fallait pas qu'on nous dise ah, vous avez fait du web au cinéma, ce n'était pas du tout l'ambition. Donc, il y a eu plein de trucs comme ça qui ont été, on va dire, qui ont été compliqués parce qu'on n'avait pas le budget pour faire ça, il fallait trouver les solutions et heureusement, on avait des solutions en région Grand Est. C'est là où vraiment on nous a aidés parce qu'on ne pouvait pas construire tous les décors. Même, on en a construit très peu de décors. Finalement, les décors ont été fabriqués autour de décors existants, à savoir des usines désaffectées. et quand on a commencé à prospecter sur où est-ce qu'on allait tourner, la région Grand Est, c'est les premiers qui sont venus nous voir en disant, nous, on a plein de décors et voilà, il y en avait un dossier avec 50 photos et tout, Donc, merci encore aux repéreurs, à Johan et tout, parce que c'est vraiment la première fois qu'on a commencé à se projeter sur le film, à se dire, on peut le faire, ce n'est pas que un délire, ce n'est pas que impossible, il faut trouver les solutions, il faut aller sur place et tout. Donc, ça a été compliqué mais on a trouvé des gens qui voulaient se donner à fond et c'est ça qui a permis au film de se faire, dans cette économie-là. Justement, avant de parler de la région Grand Est, je vais te donner la parole et Marie-Alix, prépare-toi. François, juste pour conclure là-dessus, on disait un cinéma français de science-fiction, quand je vois ton film, ça va être très con ce que je vais dire mais il fait justement, c'est le journaliste qui parle là, j'ai l'impression que si la France veut faire du cinéma de science-fiction, il ne faut pas singer les Américains, sinon tu es sûr que tu es largué. Quand tu vois ton film, on voyage dans le temps, tu penses forcément à Terminator mais je ne vois pas Terminator et je ne vois pas la copie de Terminator, je vois une proposition originale. Donc justement, comment tu t'es positionné par rapport à ça ? Je n'ai pas essayé d'être original, je pense aussi que c'est une erreur qu'on peut avoir en tant que réalisateur ou producteur de se dire, en fait on en parlait tout à l'heure au repas, c'est qu'on se dit forcément, vu qu'on est français, on n'aura pas les moyens de le faire, du coup autant pas le faire et c'est ça notre originalité, c'est de faire cheap ou faire, on va dire, peu ambitieux et c'est faux en fait. Quand on regarde les films de science-fiction qui ont marché, le premier Terminator ce n'était pas un bloodbuster, c'était un film un peu indépendant, les premiers Mad Max c'était des petits films et après ils sont devenus des bloodbusters après ils sont devenus des films de studio mais donc au final cette culture-là, cette culture de la débrouille, on l'a et c'est même un peu ce qu'on attend dans le cinéma de genre, c'est on sait que ces cinémas-là ne sont pas forcément des grosses prods et on veut voir comment les réalisateurs vont se débrouiller avec pas grand chose et faire un truc qu'on va dire qui a de la gueule, qui est ambitieux et ça ne veut pas forcément dire avoir que des espéciaux tout le temps autour de son futur, ce qui a été compliqué c'est qu'on ne pouvait pas montrer le futur donc c'est pour ça que ça se passe beaucoup dans des caves donc du coup des fois c'est genre vite allons dans le futur à l'extérieur oh là là c'est formidable vite rentrons il y a un nuage c'était une façon de ne pas avoir à montrer tout le temps de nuages mais ça c'est pas moi qui l'ai inventé le premier Terminator c'était ça aussi il avait le budget pour montrer un peu de futur il le montre au début et après c'est genre non c'est dans le présent après c'est dans le présent c'est dans des parkings voilà donc ça c'est moi j'ai grandi avec cette culture-là cette culture des films on va dire de charpenteurs qui n'étaient pas des gros films à ses débuts et je pense qu'on a toute une nouvelle génération qui connaît ces astuces-là et qui sont voilà c'est qu'en France on se dit non non autant pas faire d'astuce autant être dans la tête des gens autant tout suggérer et ça peut être très bien attention ce genre de cinéma ce drame psychologique et tout ça c'est très bien on sait le faire en France mais c'est sûr que ça peut faut pas que ce soit un réflexe de se dire bon bah on peut pas le faire de toute façon même justement je pense récemment à l'année du requin au début du film je me suis dit bon on verra pas le requin c'est pas possible et à la fin du film il y a une bataille avec un requin filmé dans une piscine et tout avec un mec qui s'est coupé en deux ça y va et c'est un vrai film de requin et il y a la promesse qui est tenue donc c'est possible et voilà il faut juste remplir la promesse on va dire de ce qu'on vend François en parlait la région Grand Est a été très présente pour le tournage du Visiteur du futur et même après et la région Grand Est qui est vraiment une terre de cinéma de genre on peut le dire avec tous ces festivals donc du festival de Gérard Mait au festival du film fantastique de Strasbourg à Reims Polar à Reims donc voilà justement en quoi la région Grand Est a justement cette ambition de devenir la région du cinéma de genre qu'est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus ? et bien déjà je vais vous dire que vous pouvez récupérer un petit fly qui va vous expliquer un petit peu ce qu'on fait on a effectivement décidé avec tous ces festivals dont tu parles avec les films qu'on accueille d'éditorialiser un petit peu notre fond d'aide et de travailler à la promotion du film de genre sur notre territoire et donc le film de genre même s'il ne faut pas dire genre pour nous c'est un peu tout ça c'est le polar les films de conflit les films fantastiques les films horrifiques voilà il y a finalement la comédie qui ne rentre pas dans notre genre mais bon j'ai peut-être dit donc voilà et on a voulu aussi du coup dédier un fond d'aide donc les projets comme le visiteur du futur s'inscrivent dans une démarche en fait de les accompagner dès le soutien à l'écriture pour pouvoir suivre des talents et avoir une durabilité du genre de ces genres-là sur notre territoire et je voulais rebondir sur un tout petit point c'est pas grave ça me reviendra après mais voilà en tout cas juste puisque justement d'où vient cette volonté c'est une volonté politique je veux dire quand même de la région de vouloir soutenir je sais mais je sais mais quand même tu peux peut-être en témoigner un peu je veux dire d'où vient cette volonté politique justement de soutenir comme ça ce cinéma qui est très prisé du jeune public d'ailleurs on va en parler quand même et bien justement en fait c'est la volonté c'est aussi de pouvoir accompagner la reconquête des publics ce qu'on appelle un petit peu voilà comme ça dans notre jargon la reconquête du public jeune donc 15-29 ans donc nous on a toute une politique à la région pour accompagner le cinéma avec le jeune donc c'est via une application qui s'appelle Carte Jeunesse un dispositif et dans toute cette démarche sur la jeunesse sur la culture et le cinéma nos festivals on s'est dit que c'était vraiment une porte d'entrée qui pouvait vraiment avoir une vraie existence sur notre territoire et donc d'essayer de trouver un alors je vais utiliser ce mot là mais un label donc ça s'appelle Frisson en Grand Est qui permet de rassembler un petit peu toutes ces actions on accompagne à la fois la salle on accompagne le jeune dans la salle on accompagne les films qui vont être proposés dans les salles et puis on accompagne les festivals en fait qui se fédèrent à travers un thème donc on a une ligne éditoriale complète qui va de la création aux spectateurs et on propose en fait toute la démarche pour permettre de la création de trouver son public bah voilà s'il y a des apprentis aspirants réalisateurs de films de genre je pense que vous ne pouvez pas être mieux ailleurs c'est vrai puisqu'on parle de reconquête des jeunes publics on va peut-être faire parler un directeur de cinéma n'est-ce pas dans ton cinéma voilà le cinéma de genre comment se porte-t-il les jeunes sont-ils bien présents bon pour Mégane pour je suppose que oui est-ce qu'ils sont là pour des films français peut-être justement qui tentent d'aller vers le genre par contre pardon j'utilise encore ce mot et enfin est-ce que tu est-ce que tu organises des animations des événements autour de ça est-ce qu'ils sont vraiment très prisés merci alors moi je vais déjà commencer juste par dire que moi ça fait 30 ans que j'ai au festival il y a déjà la première édition où je me souviens de l'ouverture avec Demolition Man j'étais déjà fan de films de genre au genre très large et c'est important parce qu'en fait quand j'avais 20 ans quand j'avais 15 ans j'en mangeais des films fantastiques des films d'horreur maintenant que je suis exploitant et que j'ai la chance d'avoir de pouvoir programmer dans mon cinéma les films que je veux et bien je me fais plaisir et je me fais plaisir pour ensuite faire plaisir à mon public pour leur faire découvrir le cinéma de genre le cinéma différent le cinéma qui ne vont pas forcément aller voir de prime abord parce que il y a comme Manuel le disait la dénomination film de genre elle est un peu restrictive mais il y a une foultitude de types de films fantastiques d'ailleurs dans ce festival on en voit on a du slasher sanglant au film hyper intello en passant par la dystopie et par des choses improbables mais c'est une variété incroyable et il faut la faire connaître cette variété et pour la faire connaître cette variété les salles de cinéma ont un rôle à jouer mais comme la région Grand Est a un rôle à jouer comme les producteurs et distributeurs ont un rôle à jouer comme les réalisateurs ont un rôle à jouer nous au bout de la chaîne on a le rôle à jouer que de faire venir les spectateurs dans les salles pour leur faire découvrir certes certains films qu'ils ont envie de voir parce qu'ils ont entendu parler parce que c'est une franchise parce que c'est une suite parce que on leur fait la promesse qu'il y a une espèce de tueur en série qui apparaît parce que il est dans un miroir parce qu'on prononce cinq fois son nom mais on va aussi leur proposer trouver une place pour des films qui sont peut-être moins connus qui vont faire découvrir de nouveaux talents parce que les John Carpenter et les Wes Craven et puis les Top Hoopers de l'époque quand ils ont commencé ils n'ont pas forcément eu le carton tout de suite peut-être quand même ceux-là ils ont quand même eu du bol au début mais il y en a beaucoup qui n'ont pas commencé comme ça et c'est notre job notre passion de faire découvrir ça donc d'organiser des animations avec le soutien de la région Grand Est avec le concours donc la région Grand Est qui va nous aider financièrement pour mettre en place des animations avec le concours des distributeurs et des producteurs qui vont nous donner les films qui vont permettre de monter ces opérations avec le concours des équipes de films qui vont venir se déplacer en région Grand Est pour rencontrer le public tout ça pour contribuer à ce que ce public vienne voir les films de gens parce qu'il n'est pas acquis si on ne le chouchoute pas si on ne lui prévoit pas toutes les facilités pour venir voir les films de gens il peut ne plus venir parce que les alternatives existent parce qu'il y a d'autres moyens de consommer du film fantastique du film d'horreur mais il reste que l'expérience la plus incroyable c'est celle qu'on va vivre en salle et donc là on a notre travail à faire et aujourd'hui c'est vrai que le public de films de gens il est là il vient dans les salles mais pas tout le temps et notamment il lui manque une qualité parfois dommageable et que j'aimerais bien que cette qualité revienne un petit peu et là les jurys jeunes c'est la qualité que vous allez avoir en premier à mettre dans votre CV c'est la curiosité c'est découvrir des choses découvrir des choses que vous n'attendez pas forcément aller être curieux d'aller voir un film un film de gang français bon je vais le voir je ne sais pas est-ce que ça va être bien pas bien mais au moins c'est une curiosité j'y vais je fais l'effort d'y aller et puis je vais découvrir que finalement depuis les guerriers de la nuit il y a des films de gang on n'en a pas eu 36 000 et que celui-là lui tient la dragée haute voilà ça ça fait partie des choses que nous exploitants on peut faire et on est bien aidé après c'est une situation particulière moi je suis exploitant d'un cinéma indépendant privé je choisis les films que je veux passer et c'est pas le cas de partout ce qui fait que voilà c'est aussi au public de se mobiliser de se manifester par l'intermédiaire d'outils de communication moderne pour faire savoir vos envies vos attentes sur les films et puis s'il vous plaît essayez d'être curieux allez voir les propositions françaises qu'on a qu'on peut vous montrer sur grand écran parce qu'on n'essaye pas de singer les américains on essaie de proposer des choses totalement différentes ou en tout cas originales que ça soit alors qui vous intéresse peut-être pas forcément vous les jeunes parce qu'il y a des thématiques qui sont plus adultes mais il n'empêche que il y a pas mal de films qui peuvent vous toucher vous parler mais en tout cas susciter le dialogue une fois la vision faite et ça les films fantastiques d'horreur de science-fiction d'anticipation ils sont bien placés pour générer ce type de dialogue ce type d'échange merci alors là je rebondis un peu sur ce que tu dis et je t'interroge à nouveau toi Emmanuel justement parce que de ce que j'ai compris enfin de ce que j'ai compris de ce qu'on m'a expliqué au cours de mes interviews le cinéma de genre a souvent longtemps été considéré comme un cinéma de divertissement en tout cas par les exploitants justement il était là pour divertir et tout et depuis quelques années on sent quand même que justement par les propositions de la société de Manuel justement avec la nuée notamment le cinéma de genre est porteur d'un enfin est porteur d'un cinéma est porteur d'un message la nuée est un film qui parle de la surexploitation agricole c'est aussi un film social donc voilà donc justement est-ce que le cinéma de genre est un peu je vais pas dire entrer dans une nouvelle ère c'est un peu j'y vais un peu fort mais quand même est-ce que la perception du cinéma de genre a changé chez les exploitants au cours des dernières années notamment les exploitants indépendants non honnêtement ils sont tous restés encore sur le film d'exploitation des années 80 où il y avait douze suites et qu'à chaque fois Ed Jason et Freddy remplissaient les salles que c'était que des jeunes qui faisaient le cirque mais ils consommaient pas mal de confiseries donc ça c'est plutôt bien mais il n'empêche qu'effectivement ils voyaient ça comme un produit bas de gamme alors que c'est déjà à l'époque il n'y avait pas forcément que des produits bas de gamme et aujourd'hui les propositions qui sont faites qui arrivent jusqu'à nos écrans puisque toutes n'arrivent pas jusqu'à nos salles de cinéma en règle générale c'est des films qui ont quelque chose à dire et je pense notamment aux visiteurs du futur je vais pas parler à la place de François mais quand même moi la première chose qui m'a surpris quand je l'ai vu c'est un film profondément écologiste ça délivre un message hyper important pour les générations à venir et en même temps Avatar c'est un western écolo aussi donc voilà mais c'est aussi il faut bien se dire que sous des apparences avec des ficelles propres aux films fantastiques aux films de genre on va retrouver un tueur en série un fantôme un requin ou j'en sais rien on a derrière souvent des messages qui sont peut-être pas audibles au premier abord mais qui vont marquer et infuser dans l'esprit des spectateurs et qui vont faire que le film de genre il n'est pas toujours un produit de pure consommation c'est aussi un produit de réflexion et c'est pas un produit même c'est une oeuvre c'est une création il y a des gens derrière qui ont oeuvré qui ont mis de leur coeur de leur âme et puis de leur ingéniosité pour le faire pour le créer pour le faire vivre et ça aussi il faut le reconnaître et notamment en France où il y a quand même les économies de ces films sont souvent fragiles mais derrière on a des résultats qui ont aussi souvent de la gueule et avec ces budgets là on arrive à transcender des limitations économiques pour arriver à produire des films qui encore une fois je le répète mais il faudrait qu'il faut aller voir mais pour aller les voir il faut être curieux et puis il faut se dire allez j'y vais je tente pas mal d'aller voir des choses un peu différentes je ne taperai pas sur les plateformes mais vous avez quand même beaucoup de redites sur les films qui vous sont proposés c'est un truc marche et donc on en refait 12 c'est pas notre travail notre travail c'est d'essayer de donner des ouvertures sur le monde un point de vue sur le monde qui peut être sous un habillage ludique comme peut l'être Teddy Teddy c'est un film sur l'exclusion sociale mais quand même c'est très drôle et puis à la fin c'est poignant enfin la problématique en France c'est que c'est un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue en réalité c'est qu'on essaye de fabriquer des films avec les moyens qu'on arrive à avoir ces films là ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal et donc on n'arrive pas à avoir de moyens supplémentaires ainsi de suite donc à un moment soit vous dites non mais de toute façon en France on est nul et donc on ne pourra jamais faire de bons films soit à un moment le public se dit on va se déplacer peut-être que les films sont intéressants et à ce moment là ça générera plus de moyens je pense par exemple qu'en France on est très capable de faire des films avec des héros récurrents type equalizer par exemple je pense que c'est tout à fait possible c'est pas très difficile à faire mais c'est juste que le cinéma français n'ose pas aller sur ce terrain là pourquoi ? parce que par tradition on considère qu'on n'est pas très bon mais pourtant dans les années 70 les polars de Jean-Pierre Melville tenaient largement la dragée hot aux polars américains donc après c'est une question de volonté aujourd'hui on est dans une politique du chiffre c'est à dire qu'un film est bon parce qu'il marche je pense que c'est pas vrai un film est bon parce qu'il est bon c'est pas parce que des millions de personnes se déplacent sur un bouche à oreille souvent tronqué de mon point de vue souvent dû à un matraquage publicitaire qu'un distributeur indépendant n'a pas les moyens d'effectuer et donc vous ne pouvez pas résister d'une certaine manière à ce matraquage et donc vous vous sentez obligé d'y aller sous peine de ne pas pouvoir en parler avec vos copains je pense que ça c'est pas c'est pas un truc qui est très juste il y a plein de choses très intéressantes qui se passent il y a beaucoup de cinéastes femmes hommes très jeunes qui ont plein d'idées neuves qui n'ont pas de formatage dans leur tête qui ont grandi avec comme vous enfin je suis désolé je m'adresse beaucoup aux jeunes ne m'en veuillez pas c'est un peu papy qui explique son point de vue qui ont grandi comme vous avec l'internet avec ces faisceaux d'images qui arrivent dans tous les sens et aujourd'hui ils ont d'autres idées qui veulent mettre en application et pour qu'ils puissent les mettre en application il faut qu'on puisse leur donner les moyens de les mettre en application je ne sais pas si vous m'avez suivi mais ça me semble relativement logique on pourrait faire equalizer on pourrait faire smile mais la France fait balle perdue par exemple c'est juste que ça sort pas en salle c'est dommage en fait on a les moyens de produire mais ces films là ne vont plus en salle on a l'impression c'est à dire qu'à un moment si personne ne veut s'investir dans tel ou tel film prenons l'exemple de balle perdue et qu'une plateforme dit ah mais nous balle perdue c'est super pour notre public on va le faire d'ailleurs ils en ont fait même deux peut-être qu'il faudra aller produire là donc ça serait quand même dommageable c'est quand même plus agréable d'aller voir dans une salle de ciné et Netflix je trouve Netflix et les plateformes en général ne sont pas très regardants ni sur les scénarios ni sur la qualité de ce qui est livré fini c'est quand même s'il faut qu'on aille produire des films fantastiques thriller comédie ce que vous voulez pour les plateformes à un moment on finira par le faire et peut-être vous serez hyper content de les voir sur les plateformes mais ça aura un impact je pense moindre sur les carrières de ces réalisateurs parce que peut-être demain le cinéma c'est que ça peut-être que demain à un moment le cinéma ne sera que les plateformes ça serait quand même con et je vous pose la question à tous les trois tiens d'ailleurs on parlait de films qui sortent un peu des sentiers battus c'est vrai que j'ai l'impression que si on prend des films qui sont très appréciables au demeurant je pense à Smile je pense à Annabelle qui tracent droit qui sont peut-être pas plein de surprises mais qui en tout cas sont très efficaces on voit que le public est là et pour des films un peu plus audacieux qui j'ai envie de dire mélangent un peu les genres c'est des projets hybrides comme on dit et c'est ce qui en fait le charme parce que ça dénote de tout ce qu'on voit à côté et bien soit la magie opère auprès du public soit elle opère pas je citerai quand elle opère là Joker Joker les fans de Batman et de DC Comics étaient en salle et les fans de Scorsese de cinéma d'auteur les cinéphiles l'adepte de La Valse des Pantins ou de Taxi Driver étaient là aussi et le film a fait 6 millions Parasite j'en parle même pas les fans de Bonjomo étaient là les fans de cinéma coréen les amateurs de Thriller le film était tellement riche et puis des fois là je citerai pardon je cite un de tes films je cite La Nuée j'avais interviewé le réalisateur à l'époque il m'avait dit je voulais marier le cinéma de Raymond Deperdon à celui de Jeff Nichols il n'y a eu ni l'un ni l'autre aucun des deux publics n'est venu et c'est dommage alors que c'était un film sur le papier c'est très prometteur de marier ces deux ambitions mais parfois ça prend pas comment on l'explique ? on l'explique pas en fait ? ou on est nul en cocktail ou alors les gens n'aiment pas les cocktails je vois que ça en fait ce qui est difficile et avec Le Viteur Futur on avait un peu les mêmes problématiques c'est qu'on avait l'aspect sens-fiction l'aspect comédie et c'est vrai que même si pour moi dans le film ça se mariait de manière on va dire organique pour le grand public comment le présenter c'était vraiment on a mis autant de temps à monter la bande annonce sur le film c'est-à-dire que vraiment on a mis trois mois pour monter la bande annonce parce qu'on a fait toutes les versions possibles et parce que nous-mêmes on n'avait pas les solutions et c'est ça qui était intéressant avec la façon dont on a vendu le film Le Viteur Futur c'était que le distributeur KMBO n'avait jamais fait ça Pierre-Armin n'avait jamais fait ça et moi j'avais fait ça mais pas au cinéma donc on était tous inexpérimentés et donc on a tous on s'est tous posé les questions une par une genre ok alors si on met que des blagues ça donne quoi ah ok ça donne ça ok si on met vraiment une musique triste ça donne quoi et en fait KMBO là-dessus ce qui était intéressant avec eux c'est qu'eux ils ont tout de suite identifié qu'il s'était plus stratégique de le vendre comme un film de sensuitions de grands spectacles et que la comédie allait apparaître dans la bande annonce mais c'était pas le plus important et que les gens allaient être surpris de voir la comédie plutôt au cinéma plutôt que d'essayer de trop vendre la comédie au départ et de faire croire qu'il n'y aura pas de grands spectacles donc du coup on est plutôt parti là-dessus c'est peut-être l'affiche elle n'est pas tant comédie que ça alors bien sûr quand il y a Arnaud Ducré ça donne peut-être forcément un aspect comédie mais je me rappelle qu'on a fait le posing donc les photos des comédiens sur l'affiche je leur ai dit voilà c'est l'américaine c'est badass machin c'est mystérieux il y a du danger et tout et on a vraiment positionné les comédiens au final on a fait une affiche qui et là je me rends d'accord ressemble à une affiche assez américaine assez classique mais c'était une stratégie on a fait toutes les autres affiches on a fait des affiches plus mystérieuses et on s'est dit mais on ne comprend pas et en fait c'est là où j'ai vu que la stratégie était payante c'était que quand je suis allé au cinéma voir mon film en avant première je voyais toutes les affiches des tous les autres films et la mienne je la voyais de loin je la reconnaissais de loin ah ça c'est le visiteur futur et les autres je ne voyais pas trop et en fait des fois c'est que des problématiques de com mais de com de publicité c'est-à-dire que là on va au-delà du film et donc c'est là où ça devient moi j'ai vachement appris là-dessus parce que oui des fois tu peux dire non non mon film il est plus comme ça mais en fait il faut faire confiance quand même aux distributeurs il faut que les distributeurs fassent confiance aux créateurs et si plus on fait le film ensemble mieux on peut le vendre et c'est ce qu'on a fait avec KMBO c'est pour ça qu'ils m'ont laissé la main sur toute la stratégie on va dire digitale parce qu'ils savaient que c'était moi qui devais un peu parler et tout et après eux ils sont occupés de tout ce qui est les réseaux de cinéma des trucs que moi je ne maîtrisais pas donc on s'est bien complétés et ça a été un travail d'un an c'est-à-dire qu'entre le moment où le film était on a commencé la com et le moment où les sorties ça a mis un an et on a fait un truc que d'habitude on ne fait jamais on a fait deux bandes annonces c'est-à-dire que d'habitude en France on ne fait qu'une bandes annonces j'ai dit non mais les américains ils font même trois bandes annonces donc on a fait une bande annonce qui était une bande annonce pas cinéma mais pour internet et après une bande annonce sale et donc la bande annonce internet était un peu plus mystérieuse parce qu'on savait qu'on avait touché un public qui était fan de la série qui voulait et tout ça on s'est posé des questions pendant un an et c'est pour ça qu'on a pris vraiment le temps parce qu'on n'avait pas de schéma en fait on posait des questions au fur et à mesure Tu touches un point quand même important et nous on a un peu aussi surfé là-dessus pour attirer notre public jeune en salle tu parles de ton travail digital etc toi tu as quand même construit toute une communauté et tu as vraiment travaillé cette communauté je ne dis pas que c'est l'avenir je ne sais pas je ne suis pas une communicante mais disons que j'ai l'impression quand même qu'il faut aussi peut-être un petit peu travailler différemment certains films et du coup tu as touché toi quelque chose qui a vraiment bien marché nous on a accompagné en fait à tes côtés cet événement sur notre territoire mais disons qu'on a vu aussi des effets très très bénéfiques par rapport à ce qui s'est passé en Grand Est avec toute cette campagne digitale la stratégie digitale a permis au film de se faire connaître par des gens qui connaissaient déjà l'univers du vieux en futur et qui en ont parlé à des gens qui ne connaissaient pas et après ces gens-là ont relayé l'information et quand même ça n'a pas été que des tweets et que de l'Instagram ça a été aussi des campagnes d'affiches mais il fallait qu'il y ait les deux en même temps parce qu'il fallait que le film existe comme un vrai film et c'est pour ça qu'au début ils ne voulaient pas à KMBO mettre des affiches dans le métro et en fait au final ils ont dit ça vaut le coup et là tout d'un coup on a vu que les gens ont dit ah c'est un vrai film c'est pas juste François qui sort un truc sur le cinéma c'est un vrai film parce que je l'ai vu dans le métro et pareil dans les cinémas de toute la France où les cinémas en faisaient de la promo vraiment il y avait des pubs du Visiteur Futur à côté de Brad Pitt pour Led Train et bien il y avait une sorte de légitimité à ce moment là et ça c'est sûr que ça demande quand même un minimum d'investissement on va dire traditionnel même si maintenant les affiches l'avantage des affiches numériques c'est qu'on a vu quand on arrive au cinéma pour la première Visiteur Futur tous les écrans sont aux couleurs du Visiteur Futur et donc on dit c'est trop bien dès qu'on sort de la salle les écrans s'éteignent et là hop il y a Jack Mimoune donc en fait ça ne coûte pas grand chose de les changer finalement donc il y a des trucs comme ça qui permettent on va dire au film ce que nous disent des fois les distributors ça ne sert à rien d'acheter des colonnes Maurice à Paris personne ne les regarde donc il faut trouver le bon équilibre il y a peut-être des anciens trucs qui ne servent plus à rien et qui coûtent trop cher mais il y a un minimum d'investissement on va dire réel donc pas digital pour que le film ait quand même une légitimité et aussi un autre truc qui a été important pour le film c'était la presse c'est que pendant 10 ans je n'ai pas que fait des conventions pour le public du Visture Futur j'ai aussi créé une relation avec des journalistes qui m'ont suivi qui avant étaient pigistes à première et qui après étaient journalistes à première et du coup maintenant sont à Télérama à première donc du coup quand le film est sorti ils l'ont défendu et surtout ils étaient bienveillants ils connaissaient mon parcours ils savaient que je n'ai pas de nulle part que j'avais galéré et du coup ça a été ça qui a été vachement bénéfique et ça a été même étrange parce que j'ai vu des journalistes qui je ne pensais pas ça les intéressait comme Télérama et alors que les journalistes que je pensais c'était bon c'était dans la poche alors Mad Movies les grands fantastiques les magazines que moi je lisais quand j'étais petit eux ils s'en foutaient du film c'était genre c'est une comédie c'est de la merde donc c'était important finalement de faire ce travail sur 10 ans c'était pas que les fans c'était aussi les professionnels qui ont grandi avec moi mais il y a eu des grosses actions sur ton film qui ont fait aussi un buzz quand même ça a fait parler de ce film ça a donné encore plus de bouche à oreille j'ai l'impression c'est ça qui m'a été aussi ma deuxième grande leçon sur le film c'est de voir le film exister dans les salles de rencontrer les exploitants pratiquement un par un moi j'ai fait que la moitié des salles et une autre équipe a fait l'autre moitié mais ça ça a été hyper bénéfique pour nous pour la suite si on fait une suite ou un autre film de comprendre comment le film existait en bout de chaîne parce que quand on est réalisateur ou scénariste on te bloque un peu ça on te dit non non ça c'est le boulot des producteurs après ça c'est le boulot des distributeurs après c'est le boulot des exploitants le fait d'aller au bout d'accompagner le film et en plus pour nous ça c'est hyper important c'est que le KMBO nous disait merci d'avoir fait cette tournée et on me disait merci à vous de nous permettre de vivre le film plus longtemps que j'aurais dit bravo François et c'est fini et j'aurais même pas pu voir le film avec un public à part en projection presse ou privée et encore là on a pu voir le film pratiquement 70 fois plus ou moins le vivre c'était notre récompense en fait de le vivre avec un public dans toute la France c'était notre récompense on était vraiment très heureux de le faire d'ailleurs la deuxième équipe ils ont un peu tiré la langue à la fin ils ont vu que c'était un vrai job par contre c'est un vrai job et tu fais trois salles par jour c'est vrai qu'il faut être frais il faut répondre aux questions il faut être sympa et je sais qu'à Epinal c'était le moment où ils étaient fatigués Florent et je sais pas si les gens étaient là mais voilà c'était mais parce qu'avant ils étaient à Remirmont et ils avaient eu un cocktail en fait ils le disent pas mais ils étaient torchés en fait ils étaient pas non non il faudrait rétablir la vérité ils étaient pas torchés par contre ils étaient fatigués mais ils étaient hyper enthousiastes et cet enthousiasme ça rejaillit sur l'exploitant mais ça rejaillit sur le public et là on a parlé de en amont qu'est-ce qu'il faut faire pour que le film existe mais il y a ensuite pendant que le film est en exploitation où là vous avez un rôle à jouer parce que et là je m'adresse pas qu'aux jeunes parce que les moins jeunes qui sont dans la salle si vous êtes à Fantastic Arts c'est que vous adorez les films de genre les films fantastiques et que je vais pas vous convaincre d'aller voir ces films par contre là où ce que je peux vous inciter à faire c'est d'en devenir les ambassadeurs quand vous avez aimé un film quand vous l'avez découvert en festival en avant-première avec une tournée d'équipe mais c'est d'en parler je fais le boulot du distributeur mais c'est in fine c'est aussi le boulot de l'exploitant enfin je veux dire c'est hyper important il y a tellement de films qui sortent il y a tellement de propositions différentes et pas qu'au cinéma sur les plateformes à la télé ou ailleurs que quand il y a quelque chose qui vous tient à coeur qui vous a particulièrement touché et puisque vous êtes fan de films de genre puisque vous êtes ici et bien dites-le dites-le ce film il est vachement bien allez le voir oui vous avez peut-être pas envie d'aller le voir au départ mais allez-y allez-y vous dites à vos amis de faire vivre enfin vous le faites vivre et vous dites à vos amis de faire vivre le film par les commentaires par les retours par les notes que vous pouvez donner parce que c'est ça aussi qui fait exister un film parce que le film n'est pas mort le premier mercredi de sortie il peut encore continuer à vivre même si les chiffres et les exploitants sont bien placés pour le dire on regarde que les chiffres le nombre de salles le nombre de séances le nombre d'entrées le nombre de recettes enfin on ne voit que des chiffres mais on ne voit pas le film c'est à vous de pouvoir montrer que vous avez été voir une oeuvre vous avez été voir un film qui vous a touché qui vous a marqué qui est vachement intéressant qui vous parle et vous en faites vous en êtes les ambassadeurs et ensuite ce film génère ce qu'on appelle et c'est quelque chose qui avait un peu disparu mais le bouche à oreille qui va permettre ensuite d'avoir une carrière une notoriété une existence qui peut-être ne multiplieront pas les chiffres de fréquentation par 10 mais qui au moins vont l'inscrire dans l'inconscient collectif et puis qui va être une petite brique un mur qu'on va construire petit à petit pour que le film de genre français à la française puisse avoir ses nets de noblesse et être reconnu bénéficier de moyens plus conséquents et puis faire émerger des talents qui vont se spécialiser dans le genre parce que c'est vrai qu'en France à part Jean Rollin qui a fait quasiment que des films fantastiques mais c'était il y a longtemps il n'y a pas de réalisateurs qui il y en a deux trois mais très peu qui se sont fait Alexandre Aja ou Alexandre Bustillo et Julien Maury mais il y en a peu mais on pourrait les aider aussi et voilà et juste pour insister sur le fait que ensuite une fois que tout le travail a été fait toute l'énergie les moyens ont été dépensés par le producteur par l'équipe créative par le distributeur et un peu par l'exploitant ensuite la balle est dans votre camp et les collectivités locales je ne vais pas tarder à donner la parole à la salle quand même juste avant comme ça vous pouvez préparer votre question si vous en avez Manuel juste il y a quand même quelque chose qui fait la force du CIMA français c'est sa diversité voilà donc on dit que bon pardon je reviens sur le CIMA de genre il y a des projets effectivement en tracé genre Annabelle tout ça qu'on peut aimer mais ces projets hybrides que tu nous offres chaque année comme La Nuée comme Teddy bon voilà comme Ogre qui était présenté ici l'année dernière est-ce qu'on peut quand même espérer quand bien même les résultats ne sont pas encore là est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut espérer que le marché a aussi besoin de ces films-là on a besoin de ce genre de proposition différente est-ce que voilà est-ce que tu c'est ton combat en plus c'est ton faire de lance là rassure-moi tu ne vas pas laisser tomber je ne sais pas en fait je ne sais pas bon en tout cas vous spectateurs vous avez vu que vous avez un nouveau job qui est de devenir ambassadeur c'est un beau métier l'ambassadeur c'est important aujourd'hui de toute façon vous ne croyez plus aucun canard vous ne croyez plus aucun média donc vous ne croyez que la parole portée par des gens en qui vous avez confiance donc faites-vous ambassadeur voilà ça c'est le petit message est-ce qu'on continuera oui enfin on va essayer tant qu'on peut donc puisque au final c'est le cinéma qui nous intéresse c'est celui qu'on a envie de défendre c'est le cinéma 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 c'est le cinéma